La période de questions orales. Chef de l'Opposition officielle. Merci, M. le Président. Je voudrais commencer en accueillant le POA, Bruce Chapman, le Président des services de police, et de remercier les agents qui font en sorte que notre province est en sécurité, de travailler avec vous en ce qui concerne la privatisation et de continuer d'être en santé, de continuer de faire votre travail avec le soutien de la province. Ma première question est au premier ministre qui semble m'avoir… que je lui ai manqué hier. Il a été le chef de cabinet du ministre des Finances, M. Valschi, et hier, le premier ministre n'a pas pu répondre à des questions de base à son sujet. Donc, est-ce que le premier ministre va au moins admettre qu'il le connaissait, qu'il connaissait M. Valschi? Au premier ministre, par votre biais, M. le Président, l'OPG sont responsables de leurs propres enjeux de dotation, mais voici ce qu'on a fait lorsqu'il s'agit du dossier de l'énergie. On a épargné 700 000 emplois à Pickering, que la chef de l'opposition officielle voulait se débarrasser de ces 7… et ces 7 500 familles qui n'auraient pas pu payer leurs hypothèques ou de se nourrir, mais ce n'était pas une préoccupation de la chef de l'opposition. Nous avons annulé le pire contrat de l'énergie verte, l'arnarque de l'énergie verte. Nous avons épargné 798 millions de dollars pour les Ontariens en annulant ces contrats. Encore une fois, c'était un gaspillage de l'argent. On s'est débarrassé du conseil d'administration d'Hydro One, parce que le plus grand enjeu, lorsque j'ai sillonné la province, c'était les coûts en énergie aux entreprises, aux familles de l'Ontario qui ne pouvaient pas se permettre de payer leurs factures d'électricité, de devoir choisir entre se nourrir et chauffer leur maison. Veuillez vous asseoir, chers députés. Arrêtez la pendule. Je vais le député s'assoir. Est-ce que je devrais relire, moi, ma déclaration? Le journal des débats, là, moi, je ne l'ai plus. Veuillez redémarrer la pendule complémentaire. Monsieur le Président, au premier ministre, quand est-ce qu'il a appris que M. Valshi a reçu une offre d'emploi de l'OPG? Le premier ministre. Monsieur le Président, par la présidence, c'est la troisième journée. On continue à se répéter. L'OPG est responsable de combler ses propres postes, de combler ses propres postes. Et ce qui importe vraiment à la population. Et il y a tellement d'accomplissements de la part de ce gouvernement, en fait, aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario n'a fait plus en quatre mois que ce gouvernement. Je mentionne le 7500 emplois que la chef de l'opposition ne voulait voir disparaître, le monument pour les anciens combattants de l'Afghanistan. Nous avons agi sur les personnes qui traversaient légalement la frontière. Nous avons une commission indépendante sur la transparence financière pour savoir où a été investi l'argent au cours des 15 dernières années. Complémentaire final. Vous savez, n'importe quand dans l'histoire de l'Ontario, est-ce que j'aimerais savoir si dans l'histoire de l'Ontario, le premier ministre a parlé de la nomination de cet homme avec son chef du personnel? Le premier ministre, j'aimerais remercier la chef de l'opposition et me permettre de finir mes accomplissements. Nous nous sommes battus pour les emplois en Ontario, pour protéger les agriculteurs, les travailleurs de l'acier. Nous avons annoncé une diminution de la taille et du coût du gouvernement en simplifiant le Conseil municipal de Toronto avec moins de politiciens qui compliquaient les choses. Nous avons ramené en Ontario la bière à une pièce. Nous avons investi contre la violence par armes à feu et les gangs. Nous avons fait 182 millions pour des postes de la PPO. Nous avons amélioré la liberté d'expression. Nous avons augmenté le service du Tringo dans la région du Grand Toronto, etc. Merci. Arrêtez la pendule. J'aimerais rappeler à la Chambre, pour citer un ancien président, que lorsque le président est debout, vous vous asseyez. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre. Il a maintenant eu 24 heures pour revoir les rapports dans les journaux et conférer avec son chef du personnel, Dean French. Est-ce qu'il peut maintenant nous confirmer ou nous nier le fait qu'il a contacté le président de l'OPG sur la nomination d'Ali Ken Pungie? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. L'OPG est responsable de ses propres décisions en matière de personnel. Pour le mettre de façon différente, toutes les décisions en termes de personnel est prise par l'OPG. Complémentaire. Bien, Monsieur le Président, hier, le PDG de l'OPG est venu à Queen's Park, mais a refusé de discuter les questions de nomination. Et les députés gouvernementaux et les députés du gouvernement ont décidé qu'ils sont intervenus pour qu'ils ne répondent à aucune question au Comité sur la transparence financière. Est-ce que le Premier ministre demandera à l'OPG de nous donner les détails du contrat de cet homme? Le ministre de l'Énergie, merci. Les plus grands défis pour l'OPG auraient été si le nouveau parti contre le nucléaire avait été élu et se serait débarrassé de plein d'emplois dans la centrale nucléaire de Pickering. Pouvez-vous vous imaginer de se débarrasser d'autant d'emplois? Je les ai rencontrés, ce sont de bons travailleurs et qui veulent s'assurer que l'Ontario est une source d'électricité fiable dans le nucléaire. Nous apprécions ces personnes et, heureusement, nous avons cette ressource dans la province. Intervention du Président. Arrêtez la pandémie. Que les députés se rassouent. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Monsieur le Président, le travail du Premier ministre est d'établir des normes élevées en matière d'éthique. Mais ici, il semble que le Premier ministre fasse n'importe quoi comme il le veut et refuse de répondre aux questions. Les initiés conservateurs recevront un demi-million de dollars pour un seul jour de travail. Le bureau du Premier ministre en est responsable. Est-ce que le Premier ministre montrera enfin du leadership et nous dira le rôle de son bureau dans cet abus de l'argent du public? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Transformons ces ressources en possibilités et parlons de ce que nous avons fait au cours des quarts derniers mois. Nous avons éliminé les obstacles qui coûtaient aux employeurs et aux PME de l'argent afin d'être concurrentiels, de créer de l'emploi et d'avoir de meilleures ressources. C'est un problème au cours de la décennie de noirceur et l'Ontario nous a demandé de rallumer la lumière. Nous avons créé des possibilités d'emploi afin que les seuls problèmes de ressources humaines que nous ayons dans cette province aient la possibilité de pouvoir engager plus de personnes, Monsieur le Président. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question au ministre des Finances. Pendant des semaines, le gouvernement a refusé de divulguer des renseignements de base sur les contrats qui ont été fournis à la Société du cannabis de l'Ontario. Ils ont été fournis par de l'argent public. Est-ce que le ministre nous dira qui a obtenu ce contrat lucratif? Le ministre des Finances. Merci beaucoup de cette question. La Société du cannabis de l'Ontario a plusieurs contrats et accords avec différentes entreprises et entités qui fournissent du cannabis récréatif à ses consommateurs. Nous avons commencé avec 52 compagnies de cannabis, entre autres Canopy Growth, qui reçoivent leur permis du fédéral. Ce produit est envoyé à notre entrepôt, qui non seulement entrepose le produit, mais aussi le distribue. Et cet entrepôt a fait l'objet d'un appel d'offres publiques par le gouvernement précédent. La sécurité à notre entrepôt est une priorité et nous n'allons pas partager de renseignements sur ces opérations. Complémentaire. Le ministre croit peut-être que c'est idiot de savoir comment le gouvernement dépense notre argent, mais depuis les renseignements qui ont fait surface au cours de la dernière semaine, nous devons savoir ce qui se passe. Combien d'argent a été... combien de contrats ont été offerts et combien d'argent coûte-t-il? Le ministre, encore une fois, on commence avec les 32 entreprises de cannabis fédérales. Nous avons Shopify, qui a gagné le contrat sous le gouvernement précédent, pour faire fonctionner notre site Web et Postes Canada, qui livrent notre produit. Les contrats ont été négociés par le gouvernement précédent. La sécurité de la Société du cannabis de l'Ontario est une priorité et nous n'allons absolument pas partager de renseignements sur le fonctionnement quotidien. Il s'agit de la sécurité de ceux qui sont en place. Nous sommes très déçus que les néo-démocrates veuillent aller de l'avant avec des renseignements qui sont aussi confidentiels. Députée de la Mississauga-Centre, Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les agents de police de ma circonscription ont fait entendre leurs inquiétudes sur le traitement de nos agents de police en première ligne. Entre autres, en ce qui a trait aux trousses de naloxone pour les surdoses. Les agents de police doivent être enquêtés par l'unité d'enquête spéciale après une mort suite à une dose de naloxone. Est-ce que la ministre peut nous dire comment nous allons appuyer ces agents de police qui, quotidiennement, travaillent pour assurer la sécurité de nos communautés? Est-ce que la ministre peut mettre à jour cette Chambre sur la façon dont notre gouvernement pour la population s'attaque à ce processus qui crée un fardeau sur les épaules de nos agents de police? La ministre, c'est un honneur, et oui, merci à la députée, parce que c'est une question importante. C'est important parce qu'il y a tellement d'agents de police qui sont ici aujourd'hui avec nous, et j'aimerais publiquement vous remercier de la part de notre gouvernement pour le travail que vous faites. Sachez que vous avez un gouvernement qui comprend le travail difficile que vous faites en tant qu'agent de première ligne, et vous avez un gouvernement qui écoute. Ça a été un honneur hier. Franchement, je dois donner tous les remerciements au ministre Tibolo, parce qu'il a fait toute la préparation pour cette annonce. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'est très apprécié. Et nous parlerons des détails des changements du honneur à l'oxone dans ma prochaine déclaration. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie la ministre de sa réponse. C'est très rassurant d'entendre que notre gouvernement pour la population traite les hommes et les femmes dédiés à leur travail avec respect. Ces agents de première ligne font parmi le travail le plus difficile et dangereux de notre province, et nous devons nous assurer qu'ils aient les outils nécessaires pour faire leur travail. Je suis fière de prendre la parole aujourd'hui, sachant que notre gouvernement pour la population agit pour s'assurer que les hommes et les femmes de nos services policiers sont mieux équipés pour continuer de sauver des vies et assurer la sécurité de nos collectivités. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle ces modifications à la loi sur les services policiers devaient être faites? La ministre. Comme la députée le sait, présentement, nos agents de première ligne, que ce soit nos agents de police, nos pompiers et nos ambulanciers paramédicaux peuvent utiliser le naloxone. Mais avant le changement de cette loi, les agents de police n'étaient pas inclus, ce n'était pas juste, ce n'était pas bien, et je suis heureuse que nous allions de l'avant avec notre décision. Que le député se reçoit. Prochaine question, député d'Essex. Merci. Au premier ministre. Une question pour s'assurer de l'impartialité dans notre système de justice criminelle, alors que l'on surveille les gestes posés par le gouvernement conservateur. Comme nous le savons, il y a plusieurs enquêtes policières impliquant le parti qu'il mène présentement hier. Le gouvernement a admis qu'il ne serait pas approprié pour le gouvernement de s'impliquer dans une enquête. Et pour cette raison, est-ce que le premier ministre acceptera d'avoir un enquêteur spécial pour s'assurer de l'impartialité de cette enquête? Le premier ministre, j'ai répondu à cette question quelques fois. Nous ne pouvons nous impliquer dans ce genre de décision. J'ai été élue pour régler le gâchis créé par Patrick Brown, c'est ce que j'ai fait, et nous allons de l'avant de façon positive. Complémentaire. Malheureusement, la fréquence des scandales que l'on voit fait même rougir les libéraux. C'est important ici, puisqu'il y aura peut-être des poursuites qui seront faites. Il y a des enquêtes sur la fraude dans la nomination à Hamilton West. Jusqu'à présent, les conservateurs n'ont pas été coopératifs. Et le fait est qu'un des problèmes au centre d'une de ces luttes est maintenant employé au sein du gouvernement qui travaille directement pour le ministre de la Santé. Monsieur le Président, ça ne se sent pas bon aussi. Et le parti sous enquête ne peut pas se poursuivre lui-même. Est-ce que le premier ministre nommera un procureur indépendant pour assurer l'impartialité de cette enquête? Le premier ministre, que le député se reçoit. Par la présidence, le député d'Essex suggère qu'il n'a pas confiance en la police d'Hamilton. Je peux assurer aux députés d'Essex que j'ai foi en les forces policières, en cette enquête. Et vous savez quoi? J'ai foi parce qu'ils sont redevables, ils sont transparents. Au contraire des non-démocrates, on ne sait pas d'où ils viennent. J'ai toute confiance en nos forces policières à l'échelle de la province. Ce sont de vrais champions. Je ne vous fais pas confiance. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je rappelle aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Tobical Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Richesses naturelles et des forêts, je suis heureuse de savoir que notre gouvernement pour la population mènera des tables rondes sur les forêts à l'échelle de la province pour avoir une bonne stratégie en place. Présentement, ce secteur contribue 15,3 milliards de dollars à l'économie ontarienne et appuie 150 000 emplois dans 260 collectivités de la province. Notre secteur forestier est un moteur économique dans la province et sous le gouvernement précédent, cette industrie a perdu 51 000 emplois. Le gouvernement s'engage à encourager cette industrie et à réparer les problèmes qui ont été causés par le gouvernement libéral précédent. Est-ce que le ministre peut nous tenir au courant de l'importance de ces tables rondes et d'engager les acteurs du milieu? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée de sa question. Je suis d'accord avec elle. L'industrie forestière de l'Ontario est un moteur économique de cette province et je suis heureux d'annoncer que je prendrai l'avion ce soir et que je me rendrai à Sceau-Sainte-Marie pour la première table ronde. Cette industrie a été négligée par le gouvernement libéral précédent. Il y a eu plusieurs problèmes avec, entre autres, les taux d'imposition et la réglementation. Nous voulons nous assurer que cette industrie soit en croissance et fleurisse parce que l'Ontario est de nouveau ouvert pour affaires. Ces tables rondes se concentreront sur l'obtention de renseignements sur les défis et obstacles auxquels fait face cette industrie et qui les empêchent de croître. Les renseignements obtenus dans ces tables rondes permettront à notre gouvernement pour la population d'identifier ce qu'il peut faire afin d'aider cette industrie et lui permettre d'atteindre son plein potentiel comme moteur de la croissance économique dans l'Ontario. Complémentaire. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Je suis très heureuse que le ministre se lance immédiatement dans ses tables rondes et présentement dans la circonscription de Sceau-Sainte-Marie. Il continue de s'impliquer au sein de l'industrie avec plusieurs tables rondes à l'échelle de la province et avec des présentations écrites et envoyées en ligne. Il y a beaucoup à faire dans ce secteur et je suis heureuse de savoir que notre gouvernement pour la population s'engage à renforcer ce secteur et à ouvrir l'Ontario aux affaires. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement appuie ce secteur dans la province? Le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement pour la population a été clair. Nous nous engageons à ouvrir l'Ontario aux affaires avec une stratégie en industrie forestière qui fera exactement cela. Notre gouvernement valorisera toujours cette industrie, la défendra toujours. J'ai été déçue d'entendre la chef des Néodémocrates manquer d'égards envers cette industrie et qualifier cette industrie d'un portefeuille moindre. Des milliers d'Ontariens gagnent leur vie dans cette industrie. Est-ce que la chef des Néodémocrates les considère aussi comme étant moindres? Intervention du Président. Le ministre a une voix forte, mais le gouvernement parle tellement fort que je ne peux même pas l'entendre. Que le ministre termine. Monsieur le Président, ce gouvernement s'engage à réduire le fardeau administratif, à améliorer l'efficacité et trouver des possibilités d'innovation dans cette industrie tout en nous assurant une bonne gestion des forêts. Heureusement, nous avons un gouvernement pour la population qui défendra toujours l'industrie forestière. Et je peux assurer les députés de cette Chambre que ce sera toujours le cas, peu importe ce que pense la chef des Néodémocrates. Prochaine question, la députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le bilan du gouvernement en éducation n'a été que des compressions du chaos et des contradictions. 100 millions de dollars ont été coupés, un montant visant à s'attaquer aux problèmes d'entretien des écoles. Les élèves sont obligés de porter leur menton en salle de classe car il fait si froid. Des programmes ont été coupés qui visaient à faire participer les parents à l'éducation de leurs enfants. Le cursus scolaire en éducation sexuelle a été éliminé. Donc, les jeunes personnes n'ont pas les outils pour se protéger contre l'abus. Le gouvernement a beaucoup enlevé de l'éducation. La ministre, peut-elle nous dire quelles seront les prochaines compressions? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honnêtement, ce que je vais couper, c'est la fadaise, les fadaises du gouvernement, du Parti d'en face. C'est un absolu non-sens. Je n'arrivais pas à entendre la ministre de l'Éducation en raison de l'applaudissement du gouvernement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que c'est un sujet qui est assez sensible. Je ne suis pas surprise par le manque de réponses de la ministre. En fait, la semaine dernière, le gouvernement a fait preuve du fait qu'il ne veut pas discuter de ces compressions. Lorsqu'un journaliste a posé une question concernant ces compressions, un membre du personnel a dit « ignorance » sur le journaliste. Et donc, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de redevabilité. Je pose la question encore une fois. La ministre peut-elle nous dire quelles seront les prochaines compressions à l'éducation? Ou est-ce que son gouvernement continuera d'ignorer les véritables préoccupations des élèves, des éducateurs et des parents de l'Ontario? Monsieur le Président, ce que nous devrions éliminer cette chambre, ce sont les propos alarmistes du parti d'en face. En fait, cette province paie actuellement 1,4 de 6 millions de dollars par heure en paiement des dérêts en raison de notre dette. Nous devrions donc être responsables. Tout le monde doit en tenir compte. Les gens apprécient que nous avons été prudents dans le cadre de notre vérification complète. Nous éliminons le gaspillage. Il y en a eu beaucoup au cours des 15 derniers ans. Je suis fier des efforts de mon équipe qui travaille de façon responsable. Arrêtez la pendule. Le député de York Centre à l'Ordre. Le député d'Essex à l'Ordre. Le député de Niagara-Ouest à l'Ordre. Le député de Niagara-Ouest à l'Ordre. Le Premier ministre à l'Ordre. Le député de Niagara-Ouest à l'Ordre. Les députés à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le commissaire à l'environnement a dévoilé que l'ancien gouvernement a permis le déversement des eaux usées dans nos masses d'eau plus de mille fois l'année dernière. C'est dégueulasse. Ma fille avait un mot pour décrire la situation, que c'est dégueulasse. C'est notre eau potable. C'est l'eau où on pêche, où on navigue. Mais les changements climatiques empirent les choses. Une solution, c'est d'arrêter d'éliminer les espaces vertes. Je demande au Premier ministre de prendre l'engagement pour protéger la ceinture de verdure, pour protéger les endroits que nous aimons et pour protéger l'eau potable. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, par votre intermédiaire ou député de Gouerf, merci de cette question. Il a raison. La commissaire à l'environnement a déposé son rapport annuel qui continue des informations troublantes sur le bilan du dernier gouvernement concernant l'eau. Il m'en a parlé et ceci fera partie de notre plan qui sera dévoilé à la fin du mois. C'est quelque chose d'important. Nous déposerons notre plan environnemental bientôt et nous ferons en sorte que les antériens aient l'air propre et l'eau potable. Nous sommes toujours ouvertes aux consultations. 5 000 antériennes ont fait des soumissions et ils ont jusqu'à vendredi pour soumettre des documents. Question complémentaire. J'espère que le Premier ministre s'engagera à protéger la ceinture de verdure. Le Bureau de l'assurance du Canada était ici hier et avait tiré la sonnette d'alarme concernant le changement climatique à 1,2 milliard de dollars en perte assurée au cours des neuf derniers mois. C'est 350 dollars par ménage. Mais le gouvernement n'a aucun plan pour baisser ses coûts auxquels font face les familles. J'ai déposé une stratégie sur le changement climatique ce matin. Je l'ai envoyée au bureau du ministre et il peut voler toutes les idées du plan. Ma question au ministre ou au premier ministre, le gouvernement prendra-t-il l'engagement de fixer des cibles pour nous permettre de respecter les cibles de Paris et donc qui protégeront l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants? Le ministre, j'apprécie l'apport du député de Guelph. Comme je l'ai dit, 5 000 ontériennes nous ont donné des soumissions. En fait, ce matin, le député de Guelph a attaqué notre gouvernement pour s'être débarrassé du plan fondement échange, un engagement pris lors des élections. Il a attaqué notre gouvernement pour avoir lutté contre la taxe sur le carbone de M. Trudeau. Nous n'allons pas nous excuser pour avoir respecté nos engagements, pour avoir déposé un plan environnemental qui protège les familles et l'environnement. La députée de Guelph. Avant de poser mes questions, je voudrais souhaiter la bienvenue à un ami, Matt Skoff, président de l'association policière d'Ottawa, ainsi que Jamie McGarry et Brian Samuel. J'ai hâte de les rencontrer plus tard d'aujourd'hui. Cette question, M. le Président, s'adresse à la ministre de la Santé des Soins de longue durée. Nous avons une population vieillissante dans cette province et dans notre pays. Nos ennemis ont bâti notre pays, se sont battus dans nos guerres et ont créé notre société. Mais le gouvernement les a ignorés au cours des 15 dernières années. Il y a 30 000 personnes sur la liste d'attente pour les lits de soins de longue durée. Dans ma circonscription de Carleton, les gens sont obligés d'attendre des années. La ministre a fait beaucoup dans ce dossier par le passé. Pote a expliqué quelles mesures seront prises pour ajouter plus de lits de soins de longue durée dans ma circonscription et ailleurs en Ontario. La ministre de la Santé des Soins de longue durée, je remercie la députée de Carleton de sa question. Notre gouvernement pour la population honore son engagement de mettre un terme à la médecine du couloir en élargissant l'accès aux soins de longue durée, en réduisant le fardeau sur le réseau de la santé préalablement à la saison grippale et en travaillant avec les professionnels de première ligne et d'autres experts pour effectuer une transformation du réseau de la santé. Nous ajouterons 6 000 lits de soins de longue durée en Ontario, qui constituent la première vague de plus de 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée qui seront ajoutés au cours des cinq prochains ans. Nous avons dit aux ontariennes que les hôpitaux seraient exploités de façon plus efficace et qu'ils auraient accès aux soins nécessaires et nous en aurons cet engagement. Question complémentaire. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse par votre intermédiaire, Monsieur le Président. Je suis heureuse de savoir que ce n'est que la première vague de nouveaux lits de soins de longue durée et qu'il y en aura davantage au cours des prochaines années. Manifestement, notre gouvernement pour la population aide la population. La ministre est déterminée de mettre un terme à 15 ans de négligence. Le gouvernement précédent ne s'est pas occupé des années qui ont bâti notre province. La ministre pourrait-elle nous donner davantage de détails concernant notre plan pour faire preuve de respect aux ontariennes qui méritent des soins de longue durée et d'autres qualités? La ministre. À part de la création de nouveaux lits, notre gouvernement améliorera le financement pour des places qui existent déjà dans les hôpitaux de la province pour aider les communautés de faire face à la saison grippale. La médecine de couloir est un problème à plusieurs facettes qui nécessitera des solutions novatrices. Notre gouvernement sera à l'écoute du personnel de première ligne, du reste de la santé en développant une transformation pour le reste de la santé pour s'attaquer à cette crise. Prochaine question, la députée de Nickelbelt. Merci, M. le Président. Ma question est également pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Pendant trop longtemps, les familles de l'Ontario attendent de plus en plus longtemps pour accéder aux soins de santé nécessaires. Il est évident qu'il y aura davantage de privatisation et davantage de compressions dans le réseau de la santé. En fait, la ministre l'a dit lors de son intervention à l'association hospitalière de l'Ontario. La ministre pourrait-elle nous expliquer comment la privatisation et les compressions rendront l'accès à un médecin de famille aux soins hospitaliers plus simple? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, pour tous les députés et pour tous les téléspectateurs, il est important de se pencher sur les faits. Je n'ai pas fait cette déclaration. Nous allons améliorer les soins de santé en Ontario. Nous avons pris l'engagement de créer 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée au cours des prochains cinq ans. Nous avons pris l'engagement d'investir 3,8 milliards de dollars au cours d'une dizaine d'années pour créer un système en santé mentale coordonné. Nous nous concentrons sur ces choses. Nous avons promis ces choses aux ontariennes et nous allons honorer ces promesses. Question complémentaire. Monsieur le Président, lorsque la ministre parle d'innovation, il me semble que j'ai déjà vu ce programme. Manifestement, lorsque je vois des choses comme une résolution pour encourager un partenariat entre le secteur privé et le secteur public dans le cadre du risque de la santé, je deviens nerveuse. Comme Tommy Douglas, le NPD croit que les soins devraient être dispensés en fonction des besoins plutôt qu'en fonction de sa capacité de payer. Et on ne devrait pas maximiser les profits sur le dos des personnes malades. La ministre peut-elle nous dire quels services seront privatisés par son gouvernement conservateur ? La ministre. Soyons clairs, ceci ne se produira pas. Il y a beaucoup qui est discuté lors des congrès des partis. Tous les partis ont des congrès. Mais ceci ne signifie pas que cela deviendra politique gouvernementale. En fait, nous sommes déterminés de garantir un accès au programme de soins de santé dans cette province. Nous savons qu'il y a des domaines qui doivent être améliorés. Nous allons éliminer la médecine de corridor en créant ces places en foyers de soins de longue durée, en créant une bonne stratégie sur les dépendances et la santé mentale qui offre les soins à domicile nécessaires. Nous nous concentrons sur l'amélioration des services en Ontario pour que tout le monde puisse en tirer profit. Prochaine question, le député de Hastings, Lennox A. Ellington. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à notre magnifique ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Lorsqu'on entend « Hourra », on parle du championnat de curling de Tim Hortons. Le gagnant de ce tournoi représentera le Canada au championnat mondial à Glasgow, en Écosse. Cette équipe représentera l'équipe du Canada lors d'un autre tournoi. Le ministre pot qu'il nous informait concernant les efforts de notre gouvernement dans le cadre de ce tournoi de curling. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie le député de sa question. Je suis heureux de dire au député qu'après avoir attendu 50 ans, Kingston aura sa deuxième occasion d'organiser le championnat de curling du monde. Le tournoi de Tim Hortons de 2020 aura lieu entre février et mars au centre-ville de Kingston. Kingston a l'un des clubs de curling les plus anciens du pays. Il est donc approprié que ce tournoi aura lieu dans cette ville. Les sports tels que le curling renforcent les communautés et nous unissent. Ce tournoi de Tim Hortons aura des effets économiques positifs à Kingston et dans les régions avoisinantes. Des emplois seront créés et il y aura des occasions sociales. Je félicite la ville de Kingston de cette réalisation. Je remercie le ministre de sa réponse. C'était en 1957, la dernière fois que Kingston a organisé ce tournoi. Je m'en rappelle. Lorsque Matt Baldwin a organisé, il a eu une excellente performance au Centre Mémorial. C'est une occasion pour les ontériennes de soutenir le secteur sportif et c'est également une occasion de soutenir la croissance économique. Donc le ministre pourrait-il discuter de l'importance de ce tournoi pour toutes nos collectivités ? Le ministre, merci de cette question. Le gouvernement de l'Ontario pour la population est ouvert aux affaires et est déterminé à soutenir le succès du secteur sportif. Dans plusieurs communautés de la province, le curling est un élément essentiel du tissu culturel et de notre identité en tant qu'ontérien. C'est un moment qui permet à toutes les provinces et les territoires de s'unir pour célébrer ce tournoi. Le tournoi sera l'avantage de Kingston sur le plan économique et tous les ontériennes seront en mesure de regarder ce tournoi. Je suis heureux de féliciter la ville de Kingston et j'ai hâte de voir cette compétition qui aura lieu bientôt à Kingston. Prochaine question, la députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Le plan d'action pour les jeunes noirs était un investissement dans les enfants noirs et dans leurs familles. Le financement signifierait de meilleurs services et les employés allaient recevoir une formation contre le racisme. Les jeunes familles noires auraient accès aussi aux ressources communautaires et auraient des mentorats appropriés sur le plan culturel. Jusqu'à date, le gouvernement conservateur n'a pas fait de cette lutte une priorité et en fait, se sert des notes d'allocution pour discuter de cet enjeu. La ministre poursuivra-t-elle le financement de ce plan d'action? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je remercie la députée néo-démocrate de sa question. Donc, nous parlons de façon cloisonnée de ces enjeux. Mais lorsqu'on dit qu'on revoit les programmes du gouvernement, nous sommes en train d'examiner tous les programmes offerts par le gouvernement pour faire en sorte que ces programmes dans les résultats nécessaires, c'est notre responsabilité comme gouvernement, c'est ce que nous faisons. Oui, ça prend du temps. Oui, ça sera une étude exhaustive. Mais nous faisons une vérification complète de tous les programmes pour faire en sorte que les résultats promis soient livrés. Merci. Complémentaire. De retour à la ministre, ne pas parler du racisme systémique et institutionnel ne le fait pas disparaître. Cet organisme a toujours été au centre de notre intervention. Quel est le problème de construire une société plus inclusive et de s'attaquer et de prévenir le racisme dans les programmes et les services de l'Ontario? Il est estimé que l'organisme racialisé et que le travail est essentiel pour appuyer les besoins de cette population. Est-ce que le gouvernement va maintenir les ressources nécessaires pour faire le travail au sein de ce directorat ministre? Je crois qu'il est important que les députés comprennent qu'on travaille en tant qu'équipe. Je suis très fier de mon adjoint parlementaire qui assume la gestion de ce dossier. Parce que bien comprendre l'importance de protéger les jeunes, sont importants et que les résultats sont au rendez-vous. Et voilà ce que fait le député de Brampton Sud. Nous aurons les résultats escomptés qui feront la différence pour les jeunes et les enfants de l'Ontario. Arrêtez la pendule. À l'ordre, redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Oakville. Merci. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Nous sommes préoccupés par la mauvaise gestion qui a laissé la province dans un état fiscal incroyable et que les dommages ont été faits à la confiance et aux comptes publics. Voilà pourquoi il est si important que le président du Conseil du Trésor, pour lui, c'est important de rétablir la confiance du public. Hier, le président a participé à une assemblée publique et a répondu aux questions. Est-ce qu'il peut informer la Chambre des mesures prises par le ministère pour rétablir la transparence et la redevabilité au sein du gouvernement? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Oakville pour sa question réfléchie. Depuis que j'ai été assermenté, j'ai rencontré un grand nombre de personnel des ministères pour parler de leur travail et de la façon dont ils le font. Le gouvernement, pardon, le public souhaite des modifications. Voilà pourquoi nous avons tenu des consultations publiques et nous avons reçu des milliers d'idées sur la transformation du gouvernement. La semaine dernière, c'était le défi de notre génération. Il a été clair que le personnel ou mon personnel est prêt et est en mesure de faire face aux défis. J'ai hâte de travailler avec le personnel et tous mes collègues pour transformer le gouvernement et mieux servir la population de l'Ontario ensemble. Complémentaire. Excellente réponse. Merci, M. le Président, merci au Président du Conseil du Trésor. Rafraîchissant d'avoir un Président du Conseil du Trésor qui connaît très bien son dossier. Aucune personne n'a le monopole sur les bonnes idées. Voilà pourquoi nous avons reçu plus de 26 000 demandes de changement. En consultant, un grand nombre d'Ontariens, on peut mieux comprendre les mesures nécessaires pour régler les problèmes du passé. Il n'importe pas de s'assurer que la province est fiscalement responsable. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut informer la Chambre sur les mesures proposées lors de la réunion publique pour moderniser le gouvernement? Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Hier, je regardais la foule. J'ai été frappé par le nombre de talents que nous avons au sein de notre ministère. Il y a un employé qui est ici aujourd'hui. Il est responsable de la numérisation des documents. C'est le type de modernisation que nous souhaitons encourageux. C'est à nous tous de travailler ensemble pour dispenser des services à l'intérêt de la population. Je suis confiant que nous allons faire face au défi. Il le faut pour notre génération et les générations à venir. Ensemble, nous allons rétablir la confiance, la redevabilité et nous rétablissons la transparence. Merci, M. le Président. Prochaine question, député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Un grand nombre de personnes souhaitent se présenter pour revoir sur cinq heures de période pendant une journée. Et ces personnes ont fait leur demande de partout en Ontario, de Brantford et Chatham. Et ce sont seulement ces personnes qui peuvent le faire, se rendre à Toronto. Est-ce que le ministre, qui a eu suffisamment de consultations sur un projet de loi, qui est un recul, ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, merci. Je suis heureux de répondre à la question. Le projet de loi 148 était le projet de loi le plus nuisé pour les entreprises dans une génération. Nous avions fait une promesse au printemps visant à apporter des modifications au projet de loi 148 pour s'assurer que l'Ontario avait un climat propice aux affaires. Je peux vous dire que lorsque le projet de loi a été déposé par les libéraux, nos députés ont rencontré les propriétaires d'entreprises, les travailleurs et même les employés de la province, et nous les avons écoutés que ce projet de loi 148 n'était pas porteur d'emploi à l'Ontario. Et depuis les élections, mes deux adjoints parlementaires ont entendu un grand nombre d'employeurs également. Le message a été clair. Nous sommes sur la bonne voie. Complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement impôte des modifications nuisibles et aux normes d'emploi dans la province de façon radicale. Les salaires seront coupés. Les congés de maladies seront coupés. Le gouvernement ne comprend pas la situation. Il ne souhaite pas écouter la population. Des honnêtes citoyens de l'Ontario, limitant le débat des citoyens de l'Ontario, qui aura un impact. Ça est non démocratique, et cela affecte la qualité de la vie des travailleurs dans la province. Première minute. Laissez entrer les employés entrer pour s'assurer de permettre davantage de présentation sur le projet de loi 148. Allez-vous faire ce que doit faire un bon gouvernement? Réponse, ministre. Monsieur le Président, je peux vous dire à ce moment-ci, lorsque les libéraux ont déposé un projet de loi 148, nous avons entendu de façon claire en Ontario que ce projet de loi, qui était appuyé par la troisième partie à l'époque, puis peut-être qu'ils seront encore à nouveau un troisième parti. Il n'aidait pas la prospérité de l'Ontario. Ce projet de loi n'était pas un porteur d'emploi. Les entreprises quittaient l'Ontario pour aller aux États-Unis en raison du coût de l'électricité, et les néo-démocrates avaient appuyé ce projet de loi, comme l'énergie verte et sur le programme d'échange et de plafouement. Les néo-démocrates avaient appuyé également ce projet de loi. Ces personnes ont fait tout pour que les emplois quittent l'Ontario. On fait tout dans notre pouvoir pour que les emplois reviennent à l'Ontario. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. York Centre, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Sarnia Lampton, député. Monsieur le Président, au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales, nous avons vu de toxines ou d'un problème sur le maïs des fermiers de la province ont de la difficulté à se maintenir à flot pendant les récoltes à cause du haut niveau de mildiou sur le maïs. Les fermiers ont de la difficulté à commercialiser leur maïs. Le secteur de l'agroalimentaire a de la difficulté à transformer le maïs. C'est un enjeu important qui affecte le secteur agricole de l'Ontario. Qu'est-ce que les fermiers peuvent faire, ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales? Merci, Monsieur le Président, au député de Sarnia Lampton, de sa question. Comme le député, il y a beaucoup de toxines sur le maïs et les fermiers sont frustrés concernant l'impact sur leur entreprise. Je comprends que c'est difficile, pas seulement les fermiers de l'Ontario et les honnêtes citoyens du secteur agricole. Mon ministère encourage les fermiers à faire les récoltes le plus rapidement possible pour éviter la propagation de cette maladie sur le maïs. J'encourage tous les fermiers de consulter Agrocor sur les conseils disponibles à leur intention. Je vais continuer à rencontrer les personnes touchées et nous allons tenir informés les fermiers des prochaines étapes à suivre. Complémentaire, merci au ministre. Merci de votre réponse et votre leadership dans ce dossier. J'ai entendu un grand nombre de fermiers qui ont découvert de ce toxine sur leur maïs et des préoccupations de ces fermiers. Certains fermiers ne seront pas en mesure de commercialiser leur maïs en raison de l'état de leur maïs contaminé. Merci à Agrocor. Qu'est-ce que ça signifie pour la production et l'assurance? Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur les mesures prises par le gouvernement pour aider les fermiers et leur donner l'aide nécessaire, importante? Merci une fois de plus. Je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais assurer le député que mon bureau est en contact avec Agrocor et le secteur et avoir les meilleures pratiques pour limiter l'impact. Je reconnais les défis auxquels font face les fermiers, que ce soit l'appui qui a contribué au problème et rend la récolte difficile. Demain, il y aura une table ronde avec ces personnes, que ce soit les céréaliers, les producteurs de maintenance pour obtenir du commentaire des personnes touchées. Je veux travailler de façon inlassante avec Agrocor pour trouver une solution à appuyer les honnêtes citoyens du secteur agricole. Nous allons travailler avec le secteur pour limiter l'impact avec une solution claire et transparente. Prochaine question. Député de Niagara Falls, M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. L'un des actifs le plus important, c'est le domaine esthétique. Nous avons désigné le domaine RAN en vertu de la Loi sur le patrimoine comme d'une importance culturelle. Cette désignation a été fait l'objet d'un appel des promoteurs qui veulent développer ce domaine. Les mêmes promoteurs, aujourd'hui, font des dommages associés. M. le Président, la province a les outils disponibles pour aider Niagara-sur-la-Lac et ses résidents pour reprendre le contrôle de ce domaine traditionnel. En vertu de la Loi sur le réaménagement du territoire, ce que le ministre prendra les mesures pour s'assurer que ce bijou de Niagara-sur-la-Lac n'est pas perdu pour l'éternité. Ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Je sais que je dois être prudent dans mes commentaires, étant donné que tout est devant le tribunal. Je suis préoccupé et intéressé par le point soulevé. Concernant ce qui se passe sur le site ce matin, je voudrais offrir l'occasion aux députés de le rencontrer pour mieux comprendre la situation dans sa circonscription. Si j'aimerais pouvoir le rencontrer, et je pourrais le rencontrer après la période des questions complémentaires. Merci, M. le Président. Cette semaine, les promoteurs ont coupé les arbres sur le site et finalement, il ne fait rien pour les résidents qui maintenant, il y a une manifestation pour arrêter la destruction de ce domaine culturel. Les résidents font tout en leur pouvoir pour se poser. Les promoteurs coupent les arbres de 150 ans. M. le Président, ce que le ministre défendra les résidents de Niagara-sur-le-Lac et mettra un décret en vertu de son autorité pour protéger ce site patrimonial important. M. le Président ministre, une fois de plus par vous, je n'ai pas d'autres informations ajoutées, j'ai fait mon offre, je serais heureux de le rencontrer, de m'asseoir avec lui, quel que soit le chahutage. Cela est devant le tribunal et la situation est délicate. J'apprécie l'information donnée par le député, donnée en chambre, et j'ai hâte de le rencontrer après la période de questions. Merci. M. le Président, ma question s'adresse aux ministres de l'Environnement et de la Protection des parcs. Les résidents de Milton savent très bien que la taxe carbone augmente le prix de tout, et cela affecte les plus vulnérables, les familles, les aînés, les créateurs d'emplois et la prospérité de la province. Je suis très fier de m'opposer à cette taxe et de faire partie d'un gouvernement qui souhaite diminuer les taxes et non pas les augmenter. Est-ce que le ministre peut parler des mesures prises par le gouvernement pour s'opposer à cette taxe régressive? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci aux députés de Milton. M. le Président, plus que jamais, c'est important de la part du gouvernement sous M. Ford de s'opposer à la taxe Trudeau. Nous faisons partie d'une coalition de quatre provinces qui s'opposent à la taxe carbone. C'est encore plus important. Hier encore, j'ai appris de mon homologue fédéral, le ministre de l'Environnement fédéral, à parler alors qu'il était questionné et que la taxe n'était pas suffisamment élevée pour être efficace parce que cela n'ajoutait que 650 $ la facture et ménage. Maintenant, c'est sûr d'avoir un cadre, un autre taxe carbone, puis d'aller de l'avant et d'augmenter les cibles. M. le Président, intervention du Président, complémentaire. Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa question. De retour au ministre, M. le Président, le Bureau de la responsabilisation financière a signalé que le coût fédéral sera 600 $ par ménage. Ce n'est pas juste imposer cette taxe sur les honnêtes citoyens de l'Ontario et nous sommes tous d'accord, le gouvernement, nous ne voulons pas voir l'augmentation des prix de l'essence et des épiceries. Quelle mesure supplémentaire sera prise pour protéger les emprunts de l'Ontario et s'opposer à cette taxe. Ministre, M. le Président, par vous, aux députés de Multin. M. le Président, le Bureau de la responsabilisation financière a identifié une augmentation de 600 $ pour les ménages d'ici 2020 et le gouvernement fédéral n'a pas terminé. Il parle publiquement de l'augmentation de la taxe. Voilà pourquoi nous avons des mesures que nous allons prendre. Nous utilisons les tribunaux, évidemment. Nous allons tout faire à nos pouvoirs. Nous appuyons les autres provinces du Canada. Nous aurons un autre programme de l'environnement. Nous allons prendre nos mesures pour travailler avec d'autres gouvernements. Le ministre fédéral de l'Environnement a annulé la rencontre face à face à Ottawa. Je me demande pourquoi. Nous aurons un suivi auprès d'autres ministères et prendrons toutes les mesures nécessaires en vertu de nos pouvoirs. Le temps est terminé pour députés de l'Université Rosedale. Je vous rappelle alors, je voudrais vous présenter hier Rabit Salah de l'Institut collégien. Il travaillera avec nous pour l'événement amener vos enfants au travail. Député de Toronto, Saint-Paul, je voudrais souhaiter la bienvenue, ma belle-fille, Jassima Vassiliouet, à la chambre, à votre maison. Je suis très fier de vous en tant qu'étudiant et je suis très ému de vous voir ici aujourd'hui, évidemment. Merci. Une fois de plus, je voudrais vous présenter, souhaiter la bienvenue, l'école Collegiate, M. Ferroni, d'être présent ici aujourd'hui. Au moment de l'événement, amenez vos enfants au travail. Ministre du Travail, je voudrais souhaiter la bienvenue de mon bureau, l'autre qui est ici en chambre aujourd'hui. Député de London North Centre, je voudrais reconnaître la Semaine de sensibilisation aux transgenres de souvenirs pour honorer les personnes qui ont été victimes de violences, d'abus et de meurtres. ministre de la formation des collèges et des universités, je voudrais souhaiter la bienvenue d'un groupe d'élèves, l'Alliance des collèges, le président et l'Alliance des élèves, des étudiants du premier cycle de l'Ontario, Beth Lindsay. Bienvenue à Queen's Park. ministre des Services et le Consommateur, je voudrais souhaiter la bienvenue à Cyburn, un ami, un résident de Toronto. Bienvenue à Queen's Park. Député de Stavond, Dandasut, je voudrais souhaiter la bienvenue à Jeff Rowe, de l'Association des corps de police de l'Ontario. Barry Innisfil, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est le jour du secteur de l'environnement de l'Ontario où il y aura une réception ce soir pour appeler à tous les députés et à tous les partis de venir à la salle 218 pour la réception. pour Hastings, Lennox et Addington. Hastings, Lennox et Addington, je voudrais souhaiter la bienvenue à un cométant de Hastings North, une véritable femme qui part toujours hors du cadre. Leader parlementaire, nous avons les policiers les plus forts de l'Ontario, quelqu'un de ma circonscription. Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à tous les visiteurs. Conformément au règlement 38, le député de Kitchener-Sand s'est dit non satisfait de la réponse donnée à sa question donnée par le ministre concernant le directorat de l'Environnement à la protection de la ceinture de verte. Il y aura donc un second débat de fin de séance à 18 heures qui me soit permis d'informer la Charte que confirmant qu'il y aura un changement à l'ordre de pré-séance. Sur les projets de loi d'intérêt prévu, Mme Gretzky assume le projet de loi 45 et M. Rackers-Savik assume le billet de député numéro 47 étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée. Sa chambre ajourne ses travaux jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada